Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de TEC 237, la victrine des technologies sur la CRTV. À suivre. En plus d'acheter sur Amazon la plus grande plateforme de commerce en ligne, savez-vous que vous pouvez également y vendre vos articles « Made in Cameroun » ? Notre invité vous donnera des astuces pour vous faire de l'argent depuis le Cameroun sur cette plateforme. Vous avez déjà été sûrement séduit par des produits sur Amazon, géant mondial des ventes et achats en ligne. Par manque de guide, vous n'avez jamais pu effectuer des transactions sur cette plateforme. TEC 237 est allée à la rencontre de Charlotte Ngaé, experte Amazon FBA. Elle nous présente la situation d'Amazon au Cameroun et surtout, comment vendre et acheter sur cette plateforme. C'est l'invité de la semaine. Est-ce que les Camerounais font usage de la plateforme d'Amazon ? Oui, les Camerounais utilisent Amazon. C'est sûr qu'on est encore au stade embryonnaire, mais les Camerounais l'utilisent à deux volets. Le premier volet, c'est pour acheter sur Amazon. Il y a des entreprises qui font le relais entre les achats que vous pouvez passer en Europe, en France par exemple, et vous les envoyez, recevoir votre marchandise au Cameroun. Et il y a le deuxième volet qui est beaucoup plus intéressant. C'est celui de vendre sur la plateforme, pouvoir gagner de l'argent en vendant sur la plateforme d'Amazon. Et oui, il y a des Camerounais qui le font déjà. Pourquoi cette nécessité d'éduquer les Camerounais à l'utilisation de l'interface d'Amazon ? Tout simplement parce qu'Amazon représente un potentiel énorme aujourd'hui. Le fait de pouvoir gagner de l'argent en étant au Cameroun, se faire de l'argent en Europe et pouvoir recevoir son argent ici, directement au Cameroun, c'est déjà une première aubaine. Et aussi parce que ça donne la possibilité d'utiliser le système mis en place par Amazon pour qu'un Camerounais, pour que nous puissions développer notre plateforme de commerce en ligne sécurisée qui va pouvoir faire le lien entre l'acheteur et le vendeur. Parce que même si nous avons le commerce en ligne qui est en train de se développer au Cameroun aujourd'hui, les jeunes, j'ai parlé avec beaucoup de gens autour de moi, les gens ont peur de commander parce qu'ils ne savent pas comment le service après-vente va se passer. Comment est-ce que la marchandise, si elle ne plaît pas, va pouvoir être retournée ? Donc il y a cette nécessité de mettre en place un contexte sécurisant pour les acheteurs et aussi pour les vendeurs. Le compte bancaire, pour les personnes qui n'ont pas accès au compte bancaire, lorsqu'on parle de l'achat sur Alibaba, vous pouvez avoir des entreprises qui font le relais à qui vous pouvez donner des espèces ou des orange money, MCN, etc. pour pouvoir faire des achats pour vous. En ce qui concerne la vente sur Amazon, il faut absolument avoir un compte bancaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon n'oblige pas, ne précise pas quel type de compte avoir. Il faut tout simplement pouvoir ouvrir un compte bancaire pour pouvoir vendre sur la plateforme d'Amazon. Et fort heureusement, de plus en plus de personnes ont accès à des comptes bancaires. Comment gagne-t-on de l'argent sur Amazon ? Vous pouvez gagner de l'argent sur Amazon soit en vendant des produits, soit en reférant des produits de d'autres personnes. Donc c'est possible de commencer à vendre sur Amazon avec un très petit budget comme avec un grand budget. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il existe plusieurs techniques de vente sur Amazon. Ces techniques de vente vont vous permettre soit d'acheter des stocks de marchandises que vous allez pouvoir ensuite revendre sur la plateforme, soit de fabriquer des produits locaux, des produits artisanaux qui vont être exportés et pouvoir être vendus sur la plateforme d'Amazon. Soit tout simplement de commencer avec des techniques où on n'a même pas besoin d'acheter le stock ou la marchandise. Sous-titrage Société Radio-Canada